C'est parti ! Il nous faille construire une base de recherche. Capitaine, je vais rejoindre le poste qui m'est assigné. Capitaine, c'est parti. 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 C'est parti. ... 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 C'est parti, tout en douceur. Objectif atteint, orbite stable. Sous-titrage Société Radio-Canada Le retour de navigation semble correct. On est au bon endroit. Contact de Charlie 3. C'est vous, Charlie 3. Salut. J'ai des informations pour vous. Merci de répondre. J'ai un truc important à dire. Votre vie peut en dépendre. Vraiment. Ravi de vous rencontrer, Charlie 3. Bonjour. Je fais seulement ma bonne action du jour. Éviter le système d'Altaïr. C'est un conseil. Avec plaisir. Je faisais ma tournée, retrait et livraison de marchandises. Et je me suis astroporté dans le système d'Altaïr. Et ouh 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 là ! Des spatiards absolument partout. Et un appel de détresse qui passe en boucle. Il se passe un truc énorme. Et tous les gens qui sont pas impliqués feraient mieux de se tenir loin de ce bazar. Pas vrai ? Oh, ça sentait pas bon. Mais j'étais déjà empêtré dans mes problèmes. J'ai dû trouver une idée avant que les spatiards ne grillent mon astromoteur. Je suis navré, mais j'ai pas les épaules pour me lancer dans des batailles spatiales. Charlie 3, vous faites de bonnes actions à grande échelle, vous. J'irai pas jusqu'à dire que c'est du suicide, mais... Oh, waouh ! Salut, Charlie 3. Vous êtes le Charlie 3 le plus sympa de toute ma semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Capitaine, salutations. Capitaine, un plaisir de vous voir. Oui, capitaine. Je retourne à mes occupations. Vous savez où me trouver. Ouais, vous avez quelque chose pour moi ? Ouais, ouais. Je ne vois aucune objection. Très bien, repartons. Apogée atteinte, orbite stable. On dirait que la situation s'est dégradée depuis votre dernier passage. Argos s'est manifestement désengagée de cette opération. Oh non, commencez pas. Je me suis assez coltinée Barrette comme ça. J'ai pas besoin qu'il m'envoie son clone. D'autres pirates se sont pointés en votre absence. On a pas eu la même chance. Calvert, Troy, une partie des nouveaux poudreux. Ils ont pas survécu. Vous pouviez pas le savoir. Vous étiez pas là. Dans tous les cas, je me retrouve coincée derrière des caisses avec Barrette. Ça tire dans tous les sens. Son sourire a disparu de sa jolie gueule parce qu'il sait que la fin est proche. Je commence à m'équiper pour aller me battre, quand ce con pose la main sur mon épaule et me dit « Reste ici, Lynn. Je m'en occupe. » Pas vraiment. Barrette est plus dangereux qu'on ne le croit. La seconde d'après, deux des pirates sont morts et il tient le troisième dans une clé d'étranglement. Ils le chopent et demandent à discuter. Sinon, je vous prouve le principe d'action-réaction avec le lobe temporal de ce type. Et c'est là qu'ils ont fait venir et l'heure. J'ai rien entendu. Mais après les dix secondes les plus longues de ma vie, Barrette a levé les mains et ils ont tous les deux fini par monter à bord du vaisseau pirate. Et c'est la dernière fois que je les ai vus. Ils ont pu s'astroporter n'importe où. J'ai envoyé une transmission au vaisseau depuis le bâtiment des communications avant leur départ, mais les pirates ont dû la brouiller. Je vous empêcherai pas de tenter votre chance. Mais quand bien même vous les trouveriez, ils seront probablement plus vivants. J'ai perdu beaucoup d'hommes, vous savez. J'ai plus qu'une envie, c'est de me barrer. Si vous voulez réparer cet ordinateur, faites-vous plaisir. J'ai plus que l'écoute. J'ai plus que l'écoute des immédiatifs. J'ai plus que l'écoute. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501